c'est la troisième partie et la suite des sartois du web vous l'avez peut-être remarqué mais sur facebook et instagram le fourgon a débarqué en sarthe car en 2023 c'est le retour de la livraison et des bouteilles en verre consigné on va suivre le fourgon et etienne lors d'une tournée pour voir à quoi ça ressemble vous venez allez-y suivez moi pour ce nouvel épisode et dernier de la saison de l'épicurien salut etienne comment ça va bah bien et toi ça va super bien je te remercie donc le fourgon c'est tout nouveau sur le mans mais ça a quand même deux ans et c'est écrit à lille peut nous en dire un peu plus sur l'histoire du fourron donc en effet le fourgon ça maintenant deux ans depuis début avril donc ça a été créé à lille par trois jeunes papas en fait le fourgon c'est parti du constat qu'il y avait en effet trop de poubelles la poubelle se remplissait trop vite il y avait des allers retours au vert qui était vraiment incessant avec les enfants de ces jeunes papas là et donc c'est parti de stéphane charles et maxime qui sont des jeunes entrepreneurs de lille et qu'on voulu mettre un impact sur cette poubelle là donc en enclenchant cette consigne et en remettant au bout du jour la consigne des laitiers comme on l'a connu avant et puis en effet il y avait il ya vraiment cette notion de digital via le site internet via l'application qui a été rajouté à cette consigne là pour par rapport à un panier personnalisé pour le client donc des caisses le fourgon où on peut le client peut remplir sa caisse à sa guise aussi également c'est vrai que les drives maintenant ça fait plus depuis plus de dix ans qu'on a l'habitude donc on quand on mélange un peu le l'ancien et et le nouveau c'est ça ouais c'est ça et puis nous on a cette notion là aussi de livrer via le digital en fait on est on est assez flexible en fait au mans de midi à 21h et puis on livre jusqu'à deux heures avant comme on le verra on va là on va te suivre directement en tournée pour voir ce que ce que ça donne c'est ça exactement là on va partir sur la tournée donc qui durera deux heures où on verra plusieurs clients donc ces clients là ont pu commander bien en avance bien sûr et aussi deux heures avant cette tournée donc été là on est sur la route on va on va livrer ton premier client comment ça se passe les tournées en termes de en termes de timing en termes de même de sociabilité avec les clients et bien en fait les timings donc c'est toutes les toutes les deux heures pour les clients effectivement c'est assez confortable mais aussi pour les livreurs parce que en fait le logiciel de livraison il fait en sorte que le livreur ait le temps de discuter avec avec le client que ça soit pas un échange à la va vite comme ça peut l'être chez certains autres concurrents dans la livraison et effectivement on peut prendre le temps d'échanger un sourire un dialogue et et de pouvoir échanger aussi avec le client sur sur le concept du fourgon s'il ya une question aussi sur un producteur ou un produit en particulier donc vraiment il ya il ya ce temps d'échange en tout cas qui est disponible dans ces créneaux là alors c'est vrai que quand on parle consigne on pense souvent nos grands parents avec leurs bouteilles de lait et là ça revient avec cet aspect écologique depuis le covid il ya une tranche d'âge vous savez vraiment des étudiants jusqu'aux personnes retraitées on a vraiment tout type de clients je peux vous donner l'exemple c'est vrai que depuis qu'on est ouvert au mans depuis le 2 mai maintenant on a livré vraiment tout type de personnes autant des étudiants comme vous dites que des plus jeunes des jeunes actifs qui viennent de commencer à travailler et aussi des plus anciens et des retraités effectivement qui qui adhèrent au concept et qui leur rappelle effectivement ce qui se passait dans le temps avec la consigne c'est vrai que c'est 2.0 et si on a envie par exemple d'un apéro ou même de se livrer du jus ce soir en fait on fait le jour même et on peut se faire livrer dans la journée c'est ça en fait il ya vraiment une notion très digitale et très rapide mais aussi très flexible les créneaux c'est donc ça commence à midi ça finit à 21 heures et on peut commander jusqu'à deux heures avant donc en effet il ya une certaine flexibilité dans la commande et on peut penser comme vous dites à commander un peu au dernier moment par exemple pour la livraison de 19 heures ce soir si vous commandez jusqu'à 16h 59 donc c'est à dire 17 heures et ben vous pouvez vous faire livrer à 19 heures ça c'est bien pratique c'est clair non mais c'est vrai que c'est un peu ce que ce que les clients apprécient aussi avec ce service là c'est que il ya une très forte flexibilité et une rapidité aussi de deux commandes via le digital en fait le site internet ou l'application et on va voir ça maintenant avec le tout premier client bonjour comment ça va bonjour je vais très bien merci ça va très bien merci et vous ça va super bien je remercie beaucoup donc le foron comment vous avez découvert cette entreprise qui vient d'être en sarthe et ben un petit peu par hasard en fait sur les réseaux sociaux j'ai vu passer une publicité qui proposait des boissons dans des bouteilles consignées et ça correspondait à une attente qu'on avait on savait pas comment le mettre en place mais on voulait arrêter les bouteilles plastiques et finalement ça s'est fait assez naturellement d'aller voir sur le site et puis on a passé la première commande puis voilà les choses se font très bien depuis un mois un mois et demi maintenant qu'on a commencé je crois que c'est par internet sur insta ou non plus sur insta et qu'est ce que vous pensez du fait qu'on revienne aux consignes comme ça maintenant en 2023 je trouve ça très bien j'aimerais qu'il y en ait un peu plus j'espère que les gens vont adhérer de plus en plus parce que bon pour la planète la planète c'est vraiment le top quoi bon c'est vrai que ça a un coût peut-être mais si chacun fait un petit effort je pense que ça serait bien voilà vous en parlez autour de vous à vos amis et votre famille du fait d'essayer d'aller vers les consignes oui bien sûr que j'en parle bon les gens hésitent encore un peu mais non non j'en parle je fais de la publicité bien sûr oui régulièrement parce que justement on est tout à fait promoteur du concept on trouve ça particulièrement bien et valorisant ça permet de recycler le verre ça permet d'éviter le surplus de plastique puis c'est une démarche qu'on apprécie oui oui on le promeut régulièrement en tout cas merci beaucoup merci à vous en tout cas merci beaucoup je vous remercie de rien merci en france on à peu près à combien est ce qu'il ya un chiffre exact aujourd'hui avec le fourgon en deux ans tout entrepôt confondu bien sûr on a réussi à réemployer plus de cinq millions de bouteilles et puis nous voilà au moins en tout cas notre objectif c'est de participer au maximum à ce chiffre à la hausse et on aimerait avant la fin de l'année faire 150 mille bouteilles réemployées alors on parle de producteurs ça tourne bien donc là vous êtes ouvert depuis enfin vous êtes au monde en tout cas depuis début mai est-ce que vous recherchez toujours j'imagine des acteurs locaux pour rejoindre cette aventure bien sûr aujourd'hui plusieurs acteurs locaux nous font confiance des acteurs qui font de la bière du jus de la limonade du kéfir du kombucha il ya beaucoup de choses une offre très diversifiée et effectivement demain on est en relation avec une cidrerie avec des producteurs de jus donc donc en effet on est toujours en recherche de producteurs locaux qui souhaitent poursuivre l'aventure avec nous alors après on peut ça peut être sur le site via le contact du fourgon ou alors ça peut être effectivement via les réseaux sociaux linkedin instagram facebook et et bien d'autres on tape le fourgon et partout on vous trouve en fait bien sûr voilà c'est ça dans aujourd'hui 17 villes donc on est quand même on est quand même bien présent et puis à l'avenir encore plus d'ouverture qui sont prévus merci à étienne et toute l'équipe du fourgon pour cette folle tournée merci à vous en tout cas on change complètement de sujet on va parler de podcast uniquement féminin et c'est maintenant pour en parler une sartoisse connaît bien le mans la sarthe elle a été sur vitave sur radio alpa elle est avec nous en visio c'est estelle salut estelle comment ça va bonjour aurélien ça va très bien et toi ça va super bien merci de prendre le temps je sais qu'en ce moment c'est pas mal occupé pour toi donc tu as créé un podcast il y a un peu plus d'un an qui s'appelle exceptionnel où tu tu mets en avant les femmes inspirantes au parcours riche qu'elles soient avocates chanteuses artistes entrepreneuses ce podcast il est venu comment comment c'est né exactement c'est c'est né en fait j'étais à la fin de mes études je finissais mon stage aussi et c'est quelqu'un qui m'ennuie assez facilement quand je m'occupe pas et c'est vrai que j'avais cette idée de faire un podcast depuis déjà quelques mois j'aime le podcast j'aime les femmes parler des femmes rencontrer les gens donc voilà le podcast sur les femmes ambitieuses est venu ça t'a mis combien de temps pour pour créer ce podcast de l'idée voilà tu t'as dit que tu t'ennuyais beaucoup assez rapidement et ça a mis combien de temps entre l'idée du podcast et la première finalement interview ah ça a bien dû mettre alors c'est pas très long ça a mis un mois ouais contre l'idée du podcast en fait j'ai vraiment bossé dessus limite et jour avec avec des amis entre mon amie qui a fait le logo on a choisi les musiques j'ai choisi aussi comment bien cadrer mon interview mon podcast parce que effectivement je souhaitais parler des femmes ambitieuses mais qu'est ce que les femmes ambitieuses donc fallait que je cadre bien tout ça alors j'ai un peu pitché le le podcast de quoi ça parle qu'est ce qu'on pourrait dire en plus de ce que j'ai dit on peut pitcher à quelqu'un qui ne connaît pas du tout alors ce sont des femmes ambitieuses ouais est ce que je leur demande en fait au début du podcast c'est qu'est ce que pour elles femmes ambitieuses et finalement ce qui est intéressant à découvrir au sein quand vous écoutez ce podcast en tout cas c'est que pour toutes les femmes elles ont toute une définition différente de la femme ambitieuse et c'est finalement toutes les femmes rentrent dedans et je vais de la chef d'entreprise à une chanteuse voilà c'est vraiment un panel de femmes totalement différente et je pense qu'il y en a pour tous les goûts en tout cas oui il y en a pour tous les goûts il y a pas mal d'épisodes alors juste avant qu'on continue de parler de ton podcast je vous laisse découvrir un extrait une bande annonce d'une d'un des derniers épisodes regardez un album en français alors qu'on a l'habitude de vous entendre chanter en anglais c'était une coupure pour vous de d'écrire ces textes en français ils sont venus vraiment presque en écriture automatique donc j'ai pas eu c'est maintenant en interview quand on pose ces questions que je prends ce recul là mais rien n'était réfléchi ces chansons n'étaient même pas censées sortir de ma chambre donc c'était un élan d'amour au milieu de tout et pop-corn de salé c'est ça c'est de créer l'amour au milieu de tout ce qui se passe que ça soit dans les mots internes mais aussi les les chaos extérieurs je pense qu'on peut s'offrir une parenthèse d'amour et de l'espoir un petit peu de pop-corn un peu de sel j'arrive il faudra écouter pour découvrir la suite donc à pas mal de personnes hélène manarino janine bonad junta capucine la ventriloque de la france un incroyable talent ces personnes c'est des personnes que tu suis que tu que tu apprécies comment tu choisis les les intervenantes étaient invités lors de tes podcasts alors il y en a que forcément je suis bah par exemple santa qu'on vient d'écouter j'ai été la voir plusieurs fois en concert et c'est quelqu'un très inspirante donc voilà après janine ça s'est fait ou en fait j'avais vraiment en fait j'ai pas envie de j'ai envie d'aller à la rencontre des femmes ouais donc même si je les connais pas j'ai envie d'apprendre je les connaître en fait comme les auditeurs à travers ce podcast et donc je les cherche je les trouve hélène manarino je la connaissais donc c'est vrai que c'est quelqu'un que je voulais faire aussi et janine pour le coup janine de la junta qui a été notamment l'avocate de jacqueline sauvage je trouvais que c'était une femme très inspirante et en même temps je fais passer en fait des causes des associations à travers ces c'est ce podcast et tous les contacts comment je sais que personnellement quand j'ai envie des personnes qui sont connues de façon nationale des fois ça peut être sur les réseaux et les personnes répondent toi ça se passe comment pour les contacter c'est aussi au culot j'imagine tu dis tiens je vais essayer puis on verra oui il faut en avoir dans ce métier exactement c'est clair mais oui effectivement bah les réseaux sociaux il ya aussi des attachés de presse mais pour que ça soit plus simple c'est les réseaux sociaux et est ce qu'il ya une personne que tu rêverais d'avoir limite à un vœu là tu l'as de demain en podcast ce serait qui plusieurs personnes c'est possible oui bah alors si je prenais vraiment deux personnes je pense que ce serait genre brigitte macron tu vois qu'elle est la première femme de france je me dis c'est incroyable quand même je pense de la rencontrer et qu'elle nous et qu'elle nous dit ses petits secrets et je pense que vraiment en star internationale du beyoncey tu vois ce serait incroyable en même temps c'est des cd voeux donc tu as le droit à qui tu veux est ce qu'il ya des personnes une des femmes qui t'a le plus touché que par rapport une autre où chaque rencontre j'imagine chaque rencontre est différente ou alors il y en a vraiment eu un coup de coeur une rencontre coup de coeur moi je pense que chaque femme et chaque roman que j'ai pu faire m'ont forgé m'ont fait grandir en fait quand je me suis retrouvé devant enfin face à ces femmes en tout cas elles ont fait grandir par leur humanisme parce qu'elles ont vécu mais effectivement santa la dernière que j'ai pu faire c'était quelqu'un qui me tenait vraiment à coeur et c'est je pense que celle qui m'a touché avec jeanine bonajoutin en plus parce qu'on a fait vraiment passer la cause des violences aux égales des violences familiales et ça fait quoi quand on suit quelqu'un ou qu'on est fan de quelqu'un quand on l'a devant soi et qu'on l'interview et que au final elle partage voilà elle met en avant ton podcast qu'est ce qu'on ressent c'est un peu bizarre parce qu'effectivement santa c'était vraiment la première femme que je suivais et que j'avais vraiment envie d'avoir et en fait elle est pareil sur scène sur les réseaux sociaux ok face à moi dans le podcast elle se livre et pour ça je la remercierai jamais parce qu'elle s'est livrée bah comme jamais de toute façon il y aura les liens sur le replay d'lntv certes pour découvrir le podcast exceptionnel juste pour finir il ya des projets qui vont arriver on peut t'écouter te voir où en ce moment dans les médias on peut m'écouter sur rmc sur europe 1 tous les pays et bah voilà la matinale d'europe 1 et la matinale de rmc et ben il n'y aura plus qu'à écouter ainsi que ton podcast exceptionnel en tout cas on souhaite que du succès pour les futures futures intervenantes pour ce podcast à découvrir sur internet bien évidemment peut-être aussi sur les réseaux merci beaucoup estelle merci à toi aurélien pour l'invitation avec grand plaisir dans quelques instants va sortir un petit peu en sarthe grâce à emmy qui va débarquer immédiatement sur le plateau mais ça c'est juste après la pub à tout de suite